Le sien est l'aliment le plus proche de l'homme, à ne pas confondre avec l'aliment le plus proche de l'homme. Il s'appelle Félix Kisabaka, il est artiste humoriste de la République démocratique du Congo. Son style, le stand-up, il s'est inspiré du Djamal Comedy Club pour lancer sa carrière. Une carrière qui commence véritablement en 2009 avec sa première prestation grand public, accompagnée d'Eric Oni dans un cabaret de Kinshasa. A 32 ans, il nourrit l'espoir de faire aimer le stand-up dans son pays, la République démocratique du Congo. Petit à petit, nous pensons imposer le stand-up aussi pour ces publics-là qui consomment aujourd'hui les théâtres populaires. Le stand-up à Kinshasa, en fait, jusque-là, c'est pour des élites. C'est pour des élites, c'est les élites qui les consomment. Mais nous voulons que le stand-up comédie devienne un art consommé par tout, 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 tout le public congolais. Jeune et ambitieux, il exprime son talent en 2011 dans l'émission « Zappas ton neveu » sur B1 TV. Son talent lui permet d'être sélectionné parmi 12 humoristes en 2012 pour participer au festival international du rire Toseka. Ce festival a permis à Félix Kisabaka de rencontrer les grosses pointures de l'humour africain comme Maman, Michel Gou, Adama Daiko ou Fortuna Bethezar. Depuis, l'humoriste enchaîne des prestations et agrandit son public. L'humour est un moyen pour l'artiste de faire passer des messages et de sensibiliser les populations. Tellement qu'il y a trop de conflits, trop de problèmes en Afrique. Moi, je pense que l'humour aujourd'hui est quelque chose de très important. L'Afrique a besoin d'humour pour soigner ses problèmes. L'Afrique a besoin d'humour pour essayer de ramener la paix dans ces continents qui est, comment dire, une merveille. Félix Kisabaka veut être un modèle pour la nouvelle génération des humoristes en République démocratique du Congo en ce qui concerne le stand-up. Son rêve, parcourir le monde avec son style humoristique pour raconter l'histoire de son pays, la RDC, et celle des peuples d'Afrique. Il rêve aussi apprendre des autres cultures, échanger avec les peuples du monde, mais surtout dessiner un sourire sur le visage de l'Afrique, la terre de ses ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada